Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour la review, le debriefing, vous appelez ça comme vous voulez, du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. C'était un classico espagnol. Forcément un classico un peu particulier, puisque vous avez toujours entendu les fameuses voix des supporters catalans ou du Madrid. Ça dépend bien sûr si vous êtes au Camp Nou ou à Santiago Bernabeu. Mais bien évidemment, face à l'épidémie de Covid-19, le match a été à 8 clous, clairement. Donc ça fait un peu bizarre, mais vous savez, la situation sanitaire est plus importante que tout match de foot. Et cela a été réel par rapport à cette rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans ce match ? Donc c'est la victoire. Et est-ce qu'on peut imaginer que Zidane sauve sa tête ? En tout cas, il la sauve pour aujourd'hui. On verra ce qui se passera, puisqu'il y aura les matchs de Ligue des Champions et les prochains matchs de Ligue 1. Mais est-ce que ça peut aussi, finalement, être aussi un signe pour l'EFC Barcelone ? Qui certes, a battu très aisément une équipe hongroise, mais qui aligne notamment sa deuxième défaite consécutive. Une défaite contre Retafé la semaine dernière. Et là, cette défaite qui est une défaite qui fait chier, clairement. Parce que c'est le classico, on pensait réellement que ça allait bien se passer. Et clairement, voilà. Donc, voici les compositions d'équipe des deux équipes, clairement. Donc, on va commencer avec l'équipe qui a reçu. Donc, c'est Neto qui a en place pour l'instant Ter Stegen, puisque Ter Stegen n'est actuellement pas en mesure de jouer. On a donc une défense à 4, avec piqué l'anglais d'Alba et d'Estre. Busquets, De Jong dans le milieu de terrain. Pedri, Coutinho, qui est désormais titulaire, c'est bien pour lui. Et enfin, Ansu Fati, la pépite qu'on appelle la future pépite, le futur Lionel Messi, comme on dit. Et Lionel Messi lui-même, qui était présent. Le match va commencer littéralement avec les joueurs du FC Barcelone qui vont se créer quelques occasions. Mais c'est finalement le Real Madrid qui réussit à marquer avec Valverde. Et oui, Valverde qui profite d'une belle accélération avec une belle passe de Karim Benzema pour marquer le premier but. Alors, il va se passer que les Catalans vont réagir très très vite, puisque Ansu Fati va marquer le but égalisateur. Et il va y avoir notamment quelques belles actions. Notamment, il y a une frappe de Messi que Thibaut Courtois détourne. Il y a également une balle de Benzema qui est repoussée également par Neto. Donc, il y a quand même des belles occasions au premier mi-temps. Ça se calmera un peu plus en deuxième période. Et il va se passer que, en deuxième mi-temps, la VAR va faire son office. Alors, je vais vous donner le... Voilà, c'était la 62e minute. La faute de Clément Anglais sur Sergio Ramos. Et donc, il désigne le pénaltiste à Sergio Ramos. Même si Neto sera parti du bon côté, il ne peut pas arrêter le ballon. Deux buts à 1. Et puis après, trois buts à 1. Oui, puisque vous le donnez en mille. Trois buts à 1. Suite à un gros cafouillage, clairement, c'est Luka Modric. Voilà, il a été balancé en profondeur. Vinicius Neto le repousse. Mais ça arrive sur les pieds de Luka Modric qui, littéralement, dispose de Neto et ajuste, littéralement, le gardien. Pour le score de 3 buts à 1. Il n'y avait rien d'autre à en donner. Voilà, Tony Kroos qui a tenté une frappe. Mais là-bas, il est repoussé par Neto. Sergio Ramos, d'ailleurs, on a pu remarquer que le Real jouait de mieux en mieux. Il y a eu une petite frappe de Coutinho, mais ce n'était rien d'exceptionnel. C'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer. On a eu, clairement, une sorte de cassure de la part de Barcelone. On va commencer littéralement avec le FC Barcelone. Il y a eu une deuxième première mi-temps. On a vu une équipe du Barça vraiment conquérante, vraiment beaucoup dans le pressing. Ils se sont créés quand même les meilleures occasions, notamment en première mi-temps. Et puis, on a vu que le Real s'est créé des occasions. Mais le Real a commencé, petit à petit, à perdre pied, notamment après ce deuxième but. Où, clairement, on pensait que le Real allait réagir. Et c'est plutôt le Real qui a, certes, procédé en contre, mais qui s'est créé quand même 2, 3, 4 belles occasions. Et on a eu également un contrôle de la balle, on va dire, qui était plus du côté, qui était plus, qui était un peu plus limité. Mais dans l'utilisation, on sentait un Real beaucoup plus précis, beaucoup plus structuré que de la part du Barça que j'ai trouvé. Du Real, pardon, que j'ai trouvé. Enfin, du Barça, pardon, que j'ai trouvé. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Enfin, du Barça que j'ai trouvé un peu plus brouillon. Et notamment, les remplacements de Ansu Fati, de Pedri et des autres qui sont rentrés n'ont rien importé. Ça aussi, ça, c'est aussi la réalité. C'est que là, Ansu Fati qui a donc été remplacé par... Alors, tenez, je vais vous donner celui qui a remplacé Ansu Fati. Donc, il a été remplacé par qui, Ansu Fati ? Bon, je n'ai pas les noms. Androi de Griezmann, Ousmane d'Embélé, etc. Il n'y a pas eu d'apport, clairement. Et ça fait quand même penser au fait que cette équipe du Barça, comme cette équipe du Real, elle manque encore un petit peu de coffre. Et on peut se demander d'ailleurs, ça manque de création du côté du Barça. On sent que cette équipe du Barça, au milieu de terrain, ça patauge un peu. Ça a du mal à faire évoluer son jeu. Alors, certes, il y a eu cette petite verticalité. Ils ont commencé à vouloir un petit peu prendre les jeux. Et ça a marché, clairement. Le Barça a vraiment été donné. Mais en deuxième mi-temps, on peut se demander, par exemple, pourquoi Pjanic, lui qui est plus un créateur, n'a pas joué ce match. On peut se demander pourquoi on n'a pas essayé de mettre du sang frais. D'ailleurs, on a pu voir également que le Barça a une défense extrêmement... Je trouve que cette défense, alors après, c'est mon avis, cette défense assez fragile. J'explique pourquoi. Parce que je trouve que, notamment, Vinicius a tendance à beaucoup partir dans la profondeur. Et cela a posé d'énormes problèmes du côté des Catalans. Voilà, ça, ça a été vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'est que sur les côtés, d'ailleurs aussi, ça a été beaucoup sur le côté, notamment du côté d'Est et de Pedri. Ça a été extrêmement difficile de trouver des... Voilà, ça a été très compliqué. Franchement, ça a été... J'ai trouvé ça assez... Voilà, c'était brouillon. Et puis, au fil du temps, le Barça avait l'air fatigué. Mais après, j'ai envie de te dire, les deux équipes ont joué... Je crois qu'ils ont joué la même soirée, je crois, ou à un jour d'infernal, je ne sais plus. Enfin bref, ce n'est pas le débat. Voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette équipe du Barça doit essayer de régler, doit être un peu plus structurée défensivement, parce que défensivement, ça manque de structure. On sent que si le Barça, si le Real avait été un peu plus à droit et qu'on n'avait pas un Karim Benzema, qui a fait un match intéressant, attention, mais qui n'était pas plus à droit, je pense que le Real aurait pu faire très mal. Et on voit ce premier but qui est, pour moi, une énorme erreur. Et puis, le troisième but, tu as un ballon en profondeur pour Vinicius. La défense du Barça dans l'axe se frêle, se casse littéralement. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez étonnant. Et puis de l'autre côté, le Real, on a envie de dire que Zidane jouait assez chaud. Clairement, c'était la réalité par rapport à ça. D'ailleurs, Thibaut Courtois, Raphaël Varane, Sergio Ramos, il y avait eu pas mal de discussions par rapport à cette défense, qui avait pris 3-0 et puis après, ils avaient réussi à 3-2. Il y avait Nacho, Valor Mendy, Casemiro, Toni Kroos et Valverde. Vinicius, Karim Benzema et Asensio. Donc voilà, c'était une composition d'équipe. D'ailleurs, il n'a pas voulu mettre Isco, il n'y avait pas Marcelo, il n'y avait pas Modric. Il a préféré faire appel peut-être à une équipe. Ensuite, il a fait appel à Vinicius, qui a un côté technique, mais qui sait également, avec sa vitesse, faire mal. Asensio, qui sait faire des choses, Valverde, qui est assez offensif, mais également sur un apport défensif. On a pu voir notamment que Casemiro avait un objectif, c'était de bien museler Coutinho, qui a fait tenter des choses, mais qui a été quand même difficulté. On a pu voir notamment aussi que Messi, certes, s'est créé 2-3, s'est créé des occasions, mais Messi a bien été surveillé, notamment par Sergio Ramos, qui, on n'en a pas douté, clairement, Sergio Ramos a été là et présent. Clairement, il y avait une bonne base défensive, et cela s'est vu. Et ça, c'est vraiment ça. Après, au niveau du système du Real, c'est un système à contre, clairement. C'est un système où, voilà, le but, c'est pas de... Alors, certes, les statistiques vont vous surprendre, parce que, quand on prend les stats, on se rend compte que le Real a pu se tirer au but, le Real a été plus cadré, mais, on va dire, parce qu'à un moment donné, c'est une équipe... Alors, je ne dis pas que c'est fait que ça, c'est une équipe qui n'a pas plus tenté, c'est une équipe qui n'a pas été plus dangereuse. C'est-à-dire, c'est les ballons, en fait, qui ont été dangereux, notamment les occasions qui ont été possibles. Clairement, on peut constater que, moi, j'ai trouvé que le Real, je ne vais pas dire qu'ils aient été pas... En plus, j'ai évolué en contre, j'ai évolué dans l'intervalle du jeu, dans les ballons en profondeur, sur les côtés, et ça a posé beaucoup de problèmes du côté du Barça. Et j'ai envie de dire, c'est le jeu, à mon pauvre Lucette. Et si tu as envie de jouer comme... Moi, je trouve que le jeu était plutôt beau, plutôt bon, et je suis... Alors, après, certains diront, oui, messieurs, ils ont quand même fait du jeu. Je ne dis pas que le Real n'a pas fait de jeu, mais je trouve que dans la verticalité, dans la rapidité, dans la construction, ça, c'est quelque chose qui peut être sympa. Après, voilà, moi, après, défensivement, je les ai trouvés assez solides. Après, on peut toujours me dire, oui, en dessous Fatih, c'est fait, voilà, à un moment donné, la défense est friée. Oui, mais ça fait 1, 2, il y a peut-être eu 2. Alors, peut-être le ballon sur le côté qui surprend un peu. Oui, ça peut être ça. Mais sinon, Sergio Ramos s'est fait prendre une fois, mais pas deux. Voilà, franchement, Casemiro a été bien. Voilà, il y a une bonne assise défensive. Après, voilà, c'était plutôt ça que je pense que Zidane voulait vraiment mettre en place. Et ça a marché, clairement, puisque le Real a remporté ce match avec, on va dire, certains diront avec la manière, clairement, avec la manière et avec ce qu'il fallait. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On va commencer tout de suite par C. Alors, juste au classement, on va quand même revenir. Le Real qui prend la tête du championnat. Ça aussi, c'est un point fort parce que ça veut dire que Zidane assoie tout de même sa domination après sa défaite contre Cadix. Finalement, le Real s'en sort. Et puis, c'est important que ça, on constate que le Barça, aujourd'hui, tombe dixième du championnat. C'est-à-dire que le Barça, alors certes, ils ont un match en moins, qu'on se reclère là-dessus. Il va falloir, ils auront leur match pour savoir. Mais ça veut dire que même avec ce match-là, le Barça sera à peine quatrième. C'est peu, c'est assez peu. Ça veut dire que déjà que le Barça est déjà décramponné dans ce championnat. Alors, l'Atletico, il va falloir qu'il gagne. Mais bon, ils ont 11 points pour être en tête. Déjà, on a quand même eu des enseignements assez intéressants. C'est-à-dire que le Barça, aujourd'hui, c'est compliqué. Et cela, c'est quand même un petit peu démontré. Bon, on va passer directement, et oui, après tout ce que je vous ai expliqué, il y a beaucoup de choses que je vous explique. On va passer maintenant à la prestation individuelle. Au niveau de la prestation individuelle, j'ai envie de vous dire que j'ai beaucoup aimé Onsoufati, clairement. Voilà. J'ai trouvé aussi qu'au niveau des... Lionel Messi aussi, que j'ai trouvé assez remuant. Alors certes, ce n'est pas le Lionel Messi déterminant, mais je trouve... Alors, certains diront oui, il n'a pas marqué. Oui. Mais je l'ai trouvé disponible. Je l'ai trouvé intéressant dans la construction, etc. Neto, qui a quand même fait de beaux arrêts et qui a été quand même très bon dans ce match. Voilà, ça, c'est mon avis là-dessus. Au niveau des tops du côté du Real, eh bien, j'ai envie de mettre Vinicius, que j'ai trouvé très, très intéressant dans la profondeur, dans la manière d'être. Je trouvais ça très bien. Casemiro, qui a vraiment posé beaucoup de problèmes, qui joue beaucoup avec la limite, c'est vrai, parce qu'on a pu voir notamment que Casemiro a eu plusieurs fois des interventions assez limites sur Lionel Messi. C'était lui qui devait bloquer Lionel Messi et il ne l'a démontré. D'ailleurs, je voulais juste faire une petite aparté. Mettre Lionel Messi, on va dire, dans l'axe, dans l'objectif de le... Voilà. Pour permettre à Ansu Fati, parce que c'est un espèce de 4-3-3 avec notamment Ansu Fati et Pedri dans les côtés, je pense que c'est une bêtise. Je vous explique pourquoi. Parce que Messi, c'est un peu comme Neymar dans l'axe. Ça ne fonctionnera pas. Il faut un buteur. Il faut un mec qui soit buteur. Il faut un numéro 9. Il faut un numéro 9 parce que là, on l'a clairement vu. Messi devant, le problème, c'est qu'il a... Enfin, certes, il peut jouer dans l'axe dans cette position. Mais là, il joue en faux 9 et derrière, tu as Coutinho qui est là pour essayer de créer le jeu. C'est un petit peu... Voilà, ça tout saute un peu et c'est forcément compliqué. Il faudrait que, pour moi, il faut un vrai buteur. Tu veux mettre Messi, mets le derrière. Justement, ça peut être sympa. Mais ne mets pas Messi dans une position qui, finalement, le desserre plus que le serre. Voilà, c'est ça mon petit avis là-dessus. Sergio Ramos, bon, c'est fait manger, mais c'était pas mal. Varane aussi, que j'ai trouvé intéressant, clairement. Je ne mets pas vers Fanon Mendy parce que j'ai trouvé notamment qu'il y a pas mal de ballons qui sont passés sur son côté aussi, clairement. En dessous Fatih, bon, Nacho, il a eu quelques soucis par rapport à ça. Mais voilà. Au niveau des flops, on va commencer tout de suite par ça. On va commencer avec... Moi, je trouvais que... Alors, on va dire la vérité, piqué, que j'ai trouvé pas bon du tout dans les positions, dans la manière de se positionner. le premier ballon il est pour lui. Tu sens que dans la profondeur il se fait manger à chaque fois. Dans tous les ballons de profondeur il se faisait manger à chaque fois. C'est quand même compliqué. L'anglais est pareil. L'axe de Barcelone, l'axe catalan c'est que bouffait à chaque fois, clairement. J'ai trouvé aussi... On ne va pas se mentir, si Vinicius a passé son temps, c'est que Dest à un moment donné ça a été une catastrophe. Et vous voyez quand même, là je suis en train de désigner trois des défenseurs du FC Barcelone. Donc ça prouve quand même qu'il y avait un problème défensif et on peut se demander pourquoi Ronald Coman qui a quand même des joueurs, on va quand même prendre les compositions d'équipe, ils auraient pu essayer peut-être de prendre un défenseur, une attaque, quelque chose qu'ils pourraient trouver. Parce que là, clairement, ça a été... ça a été poussif et ça s'est relativement donné. Et surtout, on ne va pas se mentir, les remplaçants n'ont absolument rien apporté. À la limite, Ousmane Dembélé a essayé de récupérer le ballon mais est-ce que vous avez vu Antoine Griezmann ? Non. Antoine Griezmann, il n'était pas là. Il n'était pas là et cela s'est clairement vu. Mon avis là-dessus est clair. Antoine Griezmann doit quitter le FC Barcelone à tout prix. Alors son clan peut dire ce qu'il veut, son clan peut dire oui, etc. La réalité, c'est qu'il n'est pas en mesure de s'en sortir. Voilà. Je vais mettre dans les flops Pedri que j'ai trouvé un peu... Après, tu me dirais, il a 17 ans. Donc à un moment donné, il faut être indulgent. Mais voilà, ça a été mauvais. De Jong, Busquets, Scoutinho, je laisse tranquille. Alba, à un moment donné, Jordi Alba, c'était compliqué. Donc voilà, pour ainsi dire. Voilà mon avis là-dessus. Dites-moi ce que vous avez pensé bien sûr du match. Dites-moi si le match vous a convaincu ou pas. Et clairement, attention, ce match-là ne clôt pas ou ne clôt pas l'histoire Zidane. Si jamais, bien évidemment, il y a une autre contre-performance, ça, cela risque d'être quelque peu compliqué. En tout cas, pour information, j'ai oublié de le citer en tant que top, Fedeko Valverde que j'ai trouvé excellent dans ce match. Que j'ai trouvé, voilà, dans sa... C'est lui qui est le buteur, me déniveillement. Mais également capable de faire des gestes. Et je trouve d'ailleurs que Valverde a fait quelque chose que moi, il a... il a réussi à faire monter le bloc madrilène quand, à un moment donné, la situation, il a réussi à récupérer les ballons, il a réussi à poser le jeu. Ah, c'est pas mal du côté du Real Madrid. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas en parler plus. En tout cas, merci à vous de avoir été là. Je ne sais pas si je vous fais PSG Dijon parce que je vous ai... Ou même les stream gaming, tout ça. Mais en tout cas, soit je suis en stream Twitch et là, vous allez sur la chaîne Twitch ou alors je serai en train de regarder PSG Dijon. Mais on va dire qu'à force de regarder les matchs du PSG, vous allez finir par croire que j'ai une affection au PSG et là, forcément, ce n'est pas bon pour le business. Enfin bon, c'est le jeu plaisant. Allez, prenez sa de vos mises ou bien et ciao les amis.